bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo écoutez ça fait un moment que je n'ai pas posté et je reprends du service voilà j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une agréable et très heureuse année aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous faire découvrir un produit que j'ai découvert en fin d'année un anti cernes que j'adore il s'agit de l'anti cernes de la marque mix alors écoutez restez avec moi si vous voulez voir comment est cet anti cernes alors c'est parti même si je fais quand même plutôt parler du produit d'anti cernes je vais quand même faire l'intégralité de mon maquillage avec vous parce que voilà je trouve ça dommage de montrer que cette partie là donc je vais maquilliser avec la palette la natacha la glam de natacha denona qui est sans aucun conteste ma palette favori alors elle n'est pas donnée mais vraiment elle en vaut la peine franchement je ne regrette absolument pas cet achat parce que c'est les maquillages qu'on peut faire pour tous les jours la qualité des fards elle est vraiment sublime donc je vous montre là j'utilise ce fard là qui est un fard assez brillant plutôt clair même très clair voilà blanc blanc clair mais argentin pas vraiment argentin je saurais pas comment dire un belge très clair voilà un belge très clair et alors ce que moi j'aime beaucoup c'est que ce ne sont que des tons froids ce qui va le mieux à ma carnation alors voilà pour la première partie et puis sur l'extérieur je vais faire comme d'hab mon petit truc pour les paupières tout le monde c'est à dire que je remonte je prends une couleur un peu un peu entre deux un peu moyenne en termes de l'intensité et surtout de pas trop foncé pas trop clair voilà une couleur un peu entre deux que je remonte au dessus au dessus de mon arc enfin pas mon arcade mais au dessus de mon os là au dessus de ma paupière en fait voilà pour donner une illusion d'optique et ça ça donne l'illusion de remonter en fait ma paupière j'espère que je suis assez clair donc voilà et puis en coin externe je prends un fard beaucoup plus foncé le bas le plus foncé un marron foncé pour intensifier un petit peu tout ça voilà j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes fêtes que 2024 voilà sera une année pas trop difficile parce que voilà ouais on est toujours dans des résolutions dans le bonheur dans la joie mais il faut pas se leurrer la vie c'est loin d'être un fleuve tranquille loin de là voilà et donc faut quand même avoir beaucoup d'énergie beaucoup de force pour affronter toutes les épreuves qu'elle peut nous amener alors il y a des petites épreuves il y en a des beaucoup moins petites voilà pour mes yeux je vais finir avec le mascara alors en ce moment j'utilise un mascara que je ne vous recommande pas voilà c'est le mascara essence il s'appelle un other volume mascara franchement non je le termine mais pour moi il n'a aucun effet vous allez me dire que ça se voit quand même ok mais mais non il y a des mascaras qui ont beaucoup plus d'effet sur mes cils donc voilà je le termine et j'en ai il y en a il y en a des beaucoup mieux chez essence mais vous pouvez aller voir dans mes dans mes anciennes vidéos j'en j'en ai cité d'autres qui sont beaucoup beaucoup mieux ma fille aussi les essence tu vois j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait tester elle est d'accord elle approuve elle est bien donc donc voilà ça fait partie il y en a des très très il y en a des mieux après essence c'est une marque tout au petit prix donc c'est vrai que c'est c'est bien mais ils sont pas tous de même de même qualité voilà une petite deuxième couche et ce sera bon si vous avez des questions sur maquillage n'hésitez pas en commentaire de me demander voilà plus de détails sur certains produits j'y répondrai avec grand plaisir voilà pour les yeux ensuite on va finir avec le teint et donc après je vais vous faire découvrir ce fameux anti cernes donc là je mets un fond de teint alors que qui à la base est assez cher mais que vous pouvez trouver très facilement en vente privée c'est la marque make up forever c'est le reboot c'est vraiment un très très bon fond de teint dont on parle très peu je trouve et moi je l'aime beaucoup je le trouve une couvrance moyenne il marque pas du tout il est vraiment très bien je l'aime beaucoup d'ailleurs vous voyez je l'ai il m'en reste un petit quart quoi je l'ai bien bien je l'ai bien bien utilisé j'ai mon mascara qui est un petit peu transféré je vais regarder ça après alors après vous voyez c'est un maquillage qui est aussi très très rapide moi je passe jamais des heures à me maquiller ça c'est clair voilà en un quart d'heure en général j'arrive à tout faire pas de raison mais après voilà c'est une soirée tranquille donc on arrive à mon petit produit alors produit que j'ai acheté depuis plus d'un an mais voilà moi j'aime bien finir un produit avant d'en entendre bien un autre j'aime pas avoir 36 000 mascara ouvert en même temps 36 000 fonds de temps ouvert en même temps donc voilà j'ai mis un moment à le tester j'en avais beaucoup entendu parler en positif donc c'est un mascara de la marque NYX qui s'appelle le Bare With Me Concealer Serum moi j'ai la teinte vanilla je me l'étais fait recommander en boutique alors il n'y a pas beaucoup de boutiques NYX en France moi j'ai la chance d'avoir pu aller dans une boutique en région parisienne et j'avoue que j'aime bien voir les produits en vrai même si j'en ai acheté parfois en ligne mais celui-là vraiment allez-y c'est un anti-cerne qui convient à tous les types de peau jeune mature il marque pas les rides il est pas plâtreux il est très agréable à mettre vous pouvez le mettre avec les doigts avec un pinceau peu importe franchement je vais vous montrer la texture il a une texture moi j'en prends jamais beaucoup beaucoup mais je vais en prendre un peu plus pour vous montrer il a une texture assez crémeuse en fait je dirais il est très très crémeux je vais vous montrer d'un petit peu plus près voilà et donc voyez il s'étale bien je vais en appliquer sur un premier cerne comme ça vous allez voir voyez il n'y a vraiment pas besoin d'en avoir beaucoup moi je l'aime beaucoup beaucoup ce et on voit quand même la différence entre un côté qui a été fait et un côté qui n'a pas été fait franchement ouais testez le il est pas cher il est à moins de 15 euros ouais il y a une contenance qui est importante il a un petit côté il est pas mat je pense que c'est ça c'est que j'aime bien il est plutôt lumineux comme 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 anti cerne il est franchement il est hyper agréable je vais finir mon maquillage et puis je reviendrai vous faire un petit coucou pour la fin voilà mon maquillage est terminé pour aujourd'hui écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura fait découvrir un produit que vous ne connaissez pas NYX c'est vraiment pas une marque dont on entend énormément parler moi je l'ai vraiment découvert en regardant des vidéos en suivant des gens avant je n'en avais jamais entendu parler et on est vraiment sur un excellent rapport qualité prix ils ont de tout des produits pour le teint pour le maquillage des magnifiques faras palette à paupières palette pour les yeux pour les rouges à lèvres enfin moi j'ai testé tous leurs produits il y a certains que j'ai moins aimé mais vraiment celui-là allez-y les yeux fermés voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me faire un petit like à me la commenter à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos plutôt du maquillage plutôt du soin j'ai acheté pas mal de produits soins ces derniers temps si ça vous intéresse et puis sinon je vous ferai découvrir au fil du temps ce que je teste voilà je vous fais plein de bisous à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt